Christophe Beaugrand, pouvez-vous me dire ce qui se cache sous ses lettres N-C-O-V ? On voit ça partout dans la presse. Le coronavirus ! Le coronavirus ! Ouais ! Bonne réponse ! C'est la première fois où l'arrivée du coronavirus fait tellement d'applaudissements. Puisqu'on parle beaucoup du coronavirus, Jérémy Michalak, rappelez-moi quel est le nom de la ministre de la Santé qui est en charge de ce dossier ? Ah, Madame Touraine ? Madame Touraine, Marisol Touraine, bonne réponse ! C'est une chanson dont les paroles sont obscènes. Ah bon, pourquoi ? Parce que c'est le plus gros, le machin, tout ça. The Biggest in the World. Bravo, vous écoutez les paroles. The Biggest in the World. La chanson s'appelle It's Too Big. C'est une nouvelle production. Allez-y alors, Jérémy. Non, c'est le mec qui prétend avoir le plus gros sexe du monde. Ouais, c'est ça. Et qui a fait une chanson en disant, elle est trop grosse, quoi. Ah bon ? Exactement. Et Steve dit, ah bon, c'est pas moi ? Il s'appelle Jonah Falcon. Attends, attends, attends. Jonah ? Je pense que vous allez être déçus, d'accord ? Vous allez aller le voir parce que c'est pas non plus la bombe du siècle, le mec. Mais en tout cas, effectivement, il aurait un sexe qui ferait 34 centimètres en érection. Non, mais ça, c'est une blague. Non, non, c'est pas une blague. La première fois, j'ai eu un concours de deuxième à la maison. 34 centimètres en érection, c'est incroyable. Non, mais c'est... Alors, effectivement. Et on le voit dans le clip. Effectivement. Il paraît même qu'il s'est fait arrêter à l'aéroport de San Francisco pour cause de paquets suspects à l'entregenre. Oh là là ! Non, mais... Non, non, mais... Sa telle, elle faisait tic-tac. Non, non, je suis en train de regarder. Mais regarde-le s'il a l'air satisfait de sa bite. La chanson est bien en même temps. Non, franchement, c'est pas mal. Et les vides ? Chant bien, hein ? Ça va pas marcher en Chine, ça. Oh, c'est rigolo ! Non, mais ça doit vraiment être un handicap, en revanche. Il faut bien se servir quand même de ce qu'on a, des attributs qu'on a. Oui, oui. Tu connais le concours de la plus grosse, non ? Non, allez-y. C'est trois mecs qui sont raides, qui ont plus un rang. Et qui sont dans un Brooklyn, tout ça. Il y en a un qui dit, moi, je vais faire le livre des records. On leur dit, bon ? Pourquoi ? Il dit, parce que moi, je suis le plus gros mangeur de spaghettis. Il dit, bon ? Tu vas voir, je vais bouffer 12 assiettes à un dixième. Et l'autre, il dit, qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Il dit, moi, je vais faire le concours du plus gros biceps. Parce que j'ai 83 centimètres de biceps. On dit, très bien, ça va être rapide. Il y a le troisième qui est là, qui dit, moi, je veux bien y aller, moi aussi. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, comme concours, comme record ? Il dit, mais la plus petite bite du monde. Alors, le mec, il dit, la plus petite bite, il dit, oui, c'est un demi-centimètre. Alors, je fais un centimètre quand je monte. Alors, ils vont là-bas. Le premier, il fait le biceps. Il sort, 20 000 dollars. Le second, il fait le spaghettis. Là, ça met un peu plus de temps. Au bout d'une demi-heure, il sort, j'ai bouffé 12 assiettes. Il y en a trois qui sont morts à la neuvième. Voilà, mais 20 000 dollars. Et le troisième, il dit, mais moi, ça va être encore plus rapide. Et il va là-bas, j'ai vu qu'il y a la petite bite. Il arrive là, et les mecs l'attendent une heure, une heure et demie, deux heures, deux heures et demie. Alors, il sort, il dit, alors, t'as les 20 000 dollars ? Il dit, non, j'ai perdu. Alors, il dit, mais comment t'as perdu ? C'est pas possible. Il dit, je sais pas, je sais pas. Vous le connaissez, vous, ce Michalak ? Regardez, il est tout rouge du jour. Je sais pas qu'on parle des histoires perso. On peut dire d'autres noms. M. Jacques Servier qui dit, on s'en fout du procès, ça se fait pas. C'est vrai, on dit pas ça. Bon, en même temps, s'il a été pris un peu dépourvu en sortant de chez lui... Il a 95 piges, 95 milliards. Qu'est-ce que tu veux qu'il en ait à foutre du procès ? Il n'ira jamais en prison, il pourra toujours aller sur la côte d'Azur, il y a quelques morts, mais depuis 95 ans qu'il vit, combien de morts il a vues ? C'est pas bien, il a vendu un médicament en disant que c'était pour faire maigrir, et en fait, c'était pour mourir. Bon, c'est honteux. Ce mec-là, moi, je voudrais le tuer à coup de pied, moi, tu vois. Mais pas qu'un procès, quel procès ? Tu lui envoies le fisc d'une femme qui est morte de ça. Tu vas voir comme il va s'en foutre du procès, quand il aura le pied dans la gueule. Ah, vous êtes pour la justice personnelle ? Non, je pense que c'est pour rien, c'est pour parler un petit peu. Bref, c'était facile. Ça commence par un moment de flottement. Le grand corps malade, pareil. Enfin, grand corps malade, pardon. Notre ami Ligne Renaud. Bravo, c'était bien Grégory Lemarchal qui reprenait une chanson de rock voisine. Et le serpent qui se mord le blouson, Florent Pagny. C'est très bien. Bravo, Serge. Non, pas bravo. Pourquoi pas bravo ? Non, bravo. Qu'est-ce qui manque ? Parce qu'il y a une quinzaine de chansons magnifiques sur le soleil. Bien sûr, sans parler du... Avec ce soleil, on avait tant envie, il n'en a pas parlé. Voilà, ça c'était des chansons. Mais il n'y a pas de chansons. Plus horizon soleil et horizon. Et horizon. Il y a horizon aussi dans celle-là. Oui, mais... Oui, mais alors, Ferré et Brel. 20 lignes après. Avoir choisi les deux seules fois où on ne reconnaît pas leur voix. C'est incroyable. Jean Ferrand, moi, j'avais... Ferrand, mais non, on ne reconnaît pas. Mais si, moi, j'en ai retrouvé aussi. C'est un mauvais enregistrement. Pierre, il faut que tu fasses un procès à ton ORL. Non, 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 pas du tout. Et en prime, nous avoir donné une chanson de Grégory Lemarchal, qui reprend un succès de Rock Voisin. Bravo. Ah non, non, non. Moi, j'ai des petits-enfants qui écoutent cette émission. Alors que je leur dis, voilà, c'est un vieux barde qui vit du côté de Perpignan. Un vieux barde. Il n'est pas très marrant, il est plutôt grasse-couille, mais il connaît bien la chanson Penses-tu ? Le mauvais goût va se flicher jusqu'à la campagne. Un succès de Rock Voisin, ne faites pas pour... Non, mais sérieusement, merde. C'est une chronique généraliste, Pierre. Il en faut pour tout, Pierre. Je crois qu'il est l'heure de la pause. Allez, le prochain challenge, les auditeurs, après les infos. On ne parle que d'eux en ce moment. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Hohem Christo. Les Daft Punk. Les Daft Punk. Excellente réponse. De Christophe Beaugrand. L'album, il est sur Internet, c'est ça ? Pas encore. Pas encore. Le premier single, pas l'album. Puisqu'on parle d'album, je viens de recevoir dans mon courrier volumineux de ce matin, un CD, comme vous diriez maintenant, qui est une sorte de revival. Comme on dirait maintenant, on ne le dit plus déjà, CD, parce que plus personne n'achète des CD. C'est fini, ça. C'est quoi, ça ? Tu peux l'exposer dans un musée. Si vous pensez parler moderne en disant CD... C'est quoi un disque, alors ? Aujourd'hui, on télécharge les chansons, Pierre. C'est virtuel. Je m'en fous, je te fous ma démission à la gueule. J'essaye de me mettre au goût du jour. Mais t'as un manche-disque pour l'écouter ou pas ? Il y a quoi sur ce 33 tours, Pierre ? C'est un best-of des chansons de Lucienne Delisle. Je suis en train de parler de Daft Punk. Pour faire croire aux jeunes qui nous écoutent qu'on est une émission moderne, dans le coup. C'est vrai qu'après Anne Sylvestre, il faut rattraper. Franchement, vous n'avez pas pollué ce passage sur Daft Punk. Avec Lucienne Delisle pour lui. À part des chansons de Lucienne Delisle. Mon cœur est un violon Sur lequel ton arche joue Et qui vibre tout du lourd Voici les Daft Punk. Appuyez contre ta joue. Stop. Pourquoi les chauves-souris sont-elles stigmatisées en ce moment ? Est-ce qu'on les rend responsables de quelque chose ? Oui, monsieur. Ah, il y a des manifs contre les chauves-souris ? Non, pas encore. Ça viendra. Pas déjà. C'est partout dans le monde ? Oui, monsieur. Ah bon, monsieur ? C'est à cause des jours qui rallongent. Non. C'est un lien avec la lumière ? Non. C'est lié à leur nourriture ? Non. Ils ne t'agouplent plus ? Ah, parce que Batman est devenu méchant. Non. Il n'y a plus de... Robin l'a quitté. Batman et Robin se sont officiellement mis ensemble et les chauves-souris militent pour le mariage pour tous. Non, pas du tout. Ça aurait pu être une piste. Alors attends, c'est lié aux vampires ? C'est lié à Dracula ? Pas du tout. Non ? Non, c'est tout simple. C'est un gros fait d'actualité. C'est en France ? C'est en France aussi. Ah, mais c'est des vraies chauves-souris ou genre c'est une équipe de foot qui s'appelle les chauves-souris ? Ah non, c'est une vraie chauve-souris. Oui, une vraie chauve-souris. Ça habite dans des granges, dans des toitures. Et en l'occurrence, il y a une chauve-souris qui est montrée du doigt. Ah, une seule ? Une en particulier ? Par les autres ? Elle a un compte Twitter. Vilaine ! C'est elle ! Elle est rentrée dans un musée et elle a saccagé un tableau ? Pas du tout. Elle est rentrée chez quelqu'un ? Non. Elle empêche les fidèles de rentrer dans la grotte de Lourne ? Non. On leur en veut mais partout. Comment ça, on leur en veut partout ? Dans le monde entier, il n'y a pas qu'en France. C'est un problème mondial. Mais la seule qui est stigmatisée en particulier, c'est le café... On ne sait pas laquelle c'est. C'est une chauve-souris et voilà pourquoi les chauves-souris. Ah, d'accord. C'est par rapport au virus, c'est par rapport au... Je dis qu'il ne faut pas condamner les chauves-souris par rapport à une seule. Quoi, c'est ça ? Ah, mais elle est bonne venue, vous, hein ? Non, 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 je le jure. Oh, mais c'est incroyable. Vous avez vu tout à l'heure, il louche. Mais tiens, alors, venez vous asseoir ici et regardez si on peut voir. J'ai vu que vous aviez vu, donc j'ai... Pas du tout. J'ai pris mon papier. J'ai vu aussi, moi. C'est ma déduction. Alors, allez-y, c'est par rapport au coronavirus. Comment vous le dites ? Le coronavirus... Voilà, c'est facile à le retenir pour vous, c'est le nom de la paire. Ça serait parti d'une chauve-souris. Le coronavirus serait parti, qui aurait été transmis à l'homme par une chauve-souris. Bonne réponse de Titoff. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? C'est quelqu'un qui a violé une chauve-souris à tous les coups. Non, un contact. Tu ne voulais pas me ressortir vos histoires zoophiles, vous ? C'est possible. Parce qu'il vient de me montrer un article. Allez-y, qu'est-ce qu'il raconte dans cet article ? C'est un sexagénaire américain qui a violé un pan. Qui s'appelle David Beckham. Oui, il s'appelle David Beckham, le monsieur. J'ai pensé à vous tout de suite. Il a violé un pan. Comment on fait ? Il a été retrouvé mort. Ils vont bien les vôtres ? Non, mon pan a disparu. Comment ça ? Le seul qui me restait. Quelle angoisse. Je viens de l'apprendre. Sur les deux cadeaux de Christine, il y en a un qui est mort et un qui s'est barré. Alert enlèvement, déclenchez ça. Ce sera une enquête qu'on confiera à Paul Vermus jeudi. À propos de vos lunettes dont vous parliez hier. Si vous retrouvez un pan avec des lunettes, c'est à moi. Le truc impressionnant. Ce serait génial. Franchement, qu'est-ce qu'il y a que je vous dise ? Et s'il boite, c'est que l'a croisé David Beckham. En tout cas, j'ai des informations. Il s'appelle donc David Beckham, un américain de 60 ans qui réside à Rosette dans l'Illinois et qui est accusé d'avoir abusé sexuellement son pan. Les détails des sévices n'ont pas été communiqués. Mais le cadavre de l'oiseau était retrouvé dans le garage du suspect. En plus, il a tué. C'est terrible. Il a tué, il l'a enterré. C'est dommage. J'imagine que le mec, ou alors le mec qui s'appelait Léon. C'est Léon ! Vas-y Léon ! Sous-titrage Société Radio-Canada